Sous-titrage Société Radio-Canada Tani! Bonne journée, les chums! À minuit, c'est de la lasagne. Excusez... Excusez-moi! La gang, ça serait-tu possible de me porter du papier, s'il vous plaît? Dans Bécosse, dans l'enclos des kangourous? Eh oh! Et puis, tu pourrais-tu gambader jusqu'à la queue pour aller me chercher du papier, s'il vous plaît? Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je suis un employé du Zoo de Grembay. Mon chum, Laurent Duvernay-Tardif, s'en vient me rejoindre dans les prochains instants. Et là, ma première tâche du matin, c'est de nourrir les loriquets. Ils sont comme des oiseaux, des perroquets. Pis on me dit... On sait pas exactement il y en a combien, mais c'est un gros groupe. Ah, mon Dieu, OK. C'est là que ça part, hein, je pense. Je fais comme si j'étais vraiment à l'aise en ce moment, mais quand les portes vont ouvrir, je vais me faire rapasser, là. Genre, je vais me faire... Ils vont partir avec moi comme dans Blanche-Neige. On peut ouvrir les portes. Ah! Non, 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 non. Les filles, c'est papa qui a la nourriture. Ils m'ont pas vu ou quoi? Ils s'en contretourcent de moi. Ah! Pourquoi il est là pis il mange pas? Pourquoi il est là pis il mange pas? Pourquoi il me crie dans l'oreille? C'est quoi ça? Non, mais ça, c'est vraiment notre bassin thématique Nemo. Fait que regardez, vous voyez Doris ici. On a Nemo pis Merlin, son père, qui sont en haut là. Ça, ça fait le plaisir de la famille. Ça ici, c'est le bassin des anges de la rénovation. C'est vraiment deux poissons qui ressemblent à des anges. Ils sont vraiment majestueux, mais ils ont vraiment l'air à coûter cher. Ça rentre pas. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Allô, Laurent! Bonjour! Ça marche-tu? Non, mais tapez, je travaille ici. Parfait. On arrive en Océanie. Chez que c'est? Aucune poussette, ni chariot, ni catéporteur à l'intérieur. Laurent est comme une bande de champ! Fait que, Laurent, t'as comme aucune idée dans quoi tu t'embarques aujourd'hui, vraiment. Absolument pas. J'ai comme fait un gros X dans mon agenda pis j'ai dit mat du four. OK, fait que dans le fond, on a comme accès au zoo de Grimby à 100%. On est vraiment VIP, là. Comme il y a personne ici, j'ai les clés, on peut rentrer partout, on fait n'importe quoi. Les animaux sont là? Les animaux sont là. Bien, ça a l'air. Ça se peut que j'aille pas fermé une porte tantôt pis qu'il y en a qui sont rendus sur le boulevard. OK. Je te réserve une surprise pour la première activité. Pis ça fait une semaine que je sais qu'on va faire ça. Pis que je me prépare à le dire sans rire, tu comprends? Parce que la phrase sonne un peu comme genre drôle, mais tu vas comprendre, OK? Alors, la première activité, on s'en va brosser le bassin des raies. OK. On s'en va, on s'en va. Comment c'est possible de dire ça sans rire? Brosser? On s'en va gérer les raies. On s'en va s'occuper des raies. Il y a un gros bassin de raies à l'intérieur. Vraiment le poisson, là. C'est pas comme le cul des employés qui passent dans un bassin. Et on s'en va nager avec les raies pis s'en occuper. Je savais que j'avais pas du nez. Ça, ça veut dire que ça part. Bienvenue. Au spa. Bienvenue au spa. Au spa. Ça sent salin. Vraiment, ça sent salin. Ça mange quoi, une raie? Oh, mon Dieu! Ça mange du poisson. Vu que je travaille ici, je connais quand même des affaires. Les employés m'ont briefé pour que je puisse te donner des petits conseils. Ça vit combien de temps, une raie? Je sais pas. Ceux-là, ils ont une bonne vie en bassin quand même. Ça fait depuis huit heures qu'on est là matin pis y en a pas une de mort encore. Fait qu'au moins une coupe d'heure. Fait que c'est des raies chauves-souris. Donc, il va y avoir des raies vraiment qui vont plus nager en fond. Eux autres, ils volent à la surface. La couleur va absolument rien dire, mâle ou femelle. Quand les bébés naissent, ils sont plus pâles. C'est ce qu'on me dit pis... Moi, j'ai posé la question, c'est-tu mortel? Fait qu'il y a pas comme le gars qui est mort de ça. C'est pas quelqu'un qui est mort, c'est ça, un sur-feu qui est mort. Ou bien le crocodile dans le dé, là. Il y a pas quelqu'un qui est mort de ça. Fait que dans le fond, là, admettons que ça, c'est le carré, ça, c'est l'arrêt. Faut pas toucher à queue. Ben, le dors est comme sur le... Hey, ils ont eu dors, pour vrai? Ben oui, mais il est taillé, il le coupe. Fait que... Mais ça, ils ont dit qu'il y avait jamais personne qui était mort en bassin. Tout le monde va bien. Habituellement, les visiteurs, ils peuvent comme les flatter pis tout. Fait que la première tâche, on va les nourrir. Fait que ce qu'il faut faire, je me sacrifie un premier quai. C'est pas qu'il y a un petit bout de... Ça sent, hein? Ça sent le chien mort. Alors, tu prends... Faut que tu le mettes entre tes mains comme ça. Entre tes doigts? Entre les doigts. Et tu déposes ta main comme ça dans le bassin. Pis tu vas jusque dans le fond. Pis il y en a une qui va venir pis elle va suctionner pis il faut que tu le lâches. Continue. On y va à un, deux, trois, go. Ils s'en vont tous? Ils s'en vont tous, ils ont pas faim? Non, non, ils s'en viennent. Non, non, ils s'en viennent par millions. Une volée de... Ah! C'est épouvantable, tu as tout le monde vu! OK, non, mais faut y aller en calmement. On peut pas juste le chuter dans le bassin? Moi, c'est ça que j'aurais fait depuis le début, là. OK, j'y vais, j'y vais. Arrêtez! Non, 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 non! Ah! C'est vraiment pas cool! OK, on va jouer à celui qui laisse ça amener plus longtemps. OK, un, deux, trois. Deux, trois, go! Non, 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 non! Moi, pourquoi il vient de tomber, hein? Ça me dérange pas! C'est beau, c'est beau! OK, j'en nourris une dernière, pis après ça, on va mettre nos wetsuit pis on part en bassin. Ah! Ah! J'aime pas ça! Non! Tu vois la brosse qui est là-bas? Il va falloir aller dans le bassin pour passer ça un peu partout pour enlever le mucus qu'il y a dans le fond. On dirait un weed eater! C'est un peu le même concept, je parle. Un weed eater du fond marin! On peut laver ton char après, si tu veux. . Dans le fond, il y a deux tâches à faire. Moi, je te laisse le weed eater, pis je vais prendre le petit filet pis je vais ramasser des affaires incaliment pas vite. Ramasser quoi, Matt? Je sais pas, je vais faire semblant de faire quelque chose. Je fais de l'évitement, va-t-on? Kim? C'est quand même exotique comme setup. Les palmiers, la musique. Ben oui, c'est ce qui se rapproche le plus d'un voyage qu'on a fait dans la dernière année. Punta Cana! OK, là, là, non, 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 non. Les raies commencent à me tourner autour. Matt, tu fais quoi? J'apprévoise. Non! Tu m'attendais pas à ça. Autant tantôt, on était les proies, j'ai l'impression qu'ils sont les proies. Non, mais moi, je suis le gardien des raies. C'est comme les bergers australiens, je les garde dans le coin. Lasse ma note, appuie, est-ce que je puisse m'accrocher sur quelque chose? Il est en bassin. Et il y a de l'agitation, il y a de l'agitation. Fais attention de ne pas perdre le weed eater. On est en bassin de raies. On le vit, là, c'est là qu'on le vit en ce moment. Il est en train de faire un bain tourbillon, il est là, là. Tu sais, les piscines hors terre, là. On tourne le plus vite possible! Oh yeah! Elle t'a attaqué. Elle m'a sauté dans la face. Elle n'a même pas eu peur. Moi non plus. Matt, tu me refilais à la job de bras? Oui, à 100%. Je me suis dit que tu étais plus fort que moi. Je me sens comme gargamelle dans les schtroums. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, monsieur? 32 ans. As-tu ramassé des caissins avec ton... J'ai absolument rien poigné, moi. Là, là, allez-vous en par là. Les filles, on essaie de travailler, là. Je vais les envoyer par là, OK? Je suis le berger australien des raies, moi. OK, mesdames. On vous invite à aller par le fond du bassin, s'il vous plaît. Attends, laisse passer, Matt. Non, non, il prépare une attaque. Il prépare une attaque! Matt, il y a deux raies ici. Attends. Allez, allez, il vous en... Hé! Qu'est-ce que c'est que tu as parlé? Attention, regarde ton cam. Remain calm. As-tu à m'attaquer? Oui, oui, oui. Elle aussi, elle s'en vient. Là, il ressemble à des requins. Il m'angoisse, là. On dirait qu'on est dans un film où les mouchoirs contre-attaquent. Je suis sûr qu'elle s'en prise au bout du coup. On a des petits Kleenex. Laisse-la passer, laisse-la passer, Matt. Non, 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 non. Je vais la guider tranquillement par là. Vas-y doucement. Ben oui, ma belle. Non, 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 non. Check ça. Non! Excusez-moi, tout le monde. C'est la première fois que j'ai autant peur d'une boîte de Kleenex. Tu t'es tabarnouche. OK, bon, mais je pense que le bassin est nettoyé. On est dû pour une pause. Puis après la pause, je me suis dit que vu que tu avais des skills en santé, il y a une tortue qui est dans un bassin spécial parce qu'elle prend des antibiotiques. OK. Fait que c'est nous qui va aller donner les antibiotiques avec un vétérinaire de la place. On va piquer? Ben, je pense que oui. Mais c'est pas moi, mais toi, t'es capable de faire ça. T'es-tu capable de faire ça? Faut que je me pratique une couple de fois sur toi avant. Allô! Salut, salut, ça va? Ben oui, ça va. Émilie, tu es vétérinaire où? Émilie, exactement, vétérinaire ici. Enchantée de vous rencontrer. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un traitement à notre tortue Kyla. Kyla, c'est une tortue verte mâle de 73 kilos. On la garde ici. Là, on suspecte qu'elle a fait une entérite. L'infection de l'estomac, c'est un système digestif. Oui, c'est ça. L'injection qu'on fait aujourd'hui, c'est une injection qu'on fait dans un muscle d'antibiotiques. On va, dans le fond, prendre la tortue, la soulever sur notre petit pied d'estal ici. Ouais. Laurence, si t'es à l'aise, je peux te montrer comment on fait une injection sur une tortue. Sur une tortue. Sur une tortue. Fait que c'est Lauren qui va donner son antibiotique. Exactement. Ça mord pas, ça? Oui, ça peut mordre, mais on va s'assurer que ça vous arrive pas. Parfait. Donc, en fait, ce qui est important pour les tortues, c'est qu'on les soulève par la carapace. OK. C'est-tu la première fois que tu fais ça? Ben, crée-moi. Je répète ça. 1, 2, 3, go! Doucement. 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 OK. C'est bon. On est placés. OK, OK, OK! OK. Là, on n'a pas besoin des petits tampons d'alcool pour désinfecter. J'ai un peu de chloroxidine ici. Ah, parfait. OK. Fait que ce que je voulais venir faire... Attention! Wouhou! Ouais, ça va. Fait que je vais juste... Attends-toi à l'essai de mordre. Bon. Bon, OK. Tu veux-tu que je les mets de genre de main? Oui. Tu te mets comme si tu te sens à l'aise. Moi, je veux juste maintenir ça ici pour qu'elles ne se débattent pas trop. Est-ce que tu veux que j'y aille, Émilie? Oui, tu peux y aller. OK. Attention un peu. Attention un peu. Attention un peu. OK. On va y aller pendant qu'on a mis. Émilie? Oui. C'est bon, celle-ci. Bon! Parfait! C'est bouquet, là! OK! Bravo, Carla! On peut la tourner par là, puis on va la relâcher par là-bas. Voilà! Bravo! C'est une des affaires les plus intenses que j'ai vécues de ma vie. Hé, on a benché une tortue. Oh, dépassement vers l'intérieur! Attention, là! Je mets un coup de pied sur le gong avec ton pied. Pas game, pas game, pas game! Ouf! Personne n'a réussi le devoir encore. J'ai eu! Ouais, mais je suis pas sorti! À tous les épisodes, dans le fond, moi, ma passion, c'est de faire un lien un peu cro-bar pour une entrevue, tu comprends? J'étais allé chercher le lien vraiment loin, OK? Dans le fond, t'es un gars vraiment occupé. Tu fais comme 3 000 affaires, t'es reconnu pour ça. Pis là, moi, je me suis dit, mais comme il se repose-tu des fois? T'sais, ça y arrive-tu d'être paresseux? Et pour ce faire, on a un invité spécial! OK! Bonjour! Ça fait que ça, c'est le petit lunch. Je peux le prendre, Laurent. C'est-tu du tofu? Hein? Il est en train de s'accrocher, là. Oh non! Attendez! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Oh! Ça mêle ton pour l'entrevue, hein? On a pas le choix de se parler tout doucement. On est tellement zen, en ce moment, là. Alors, Laurent. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien, toi? Ça va bien. Laurent, tu fais quoi pour te détendre dans la vie? Je regarde des paresseux. T'en as 7 chez toi, c'est ça. Non, mon Dieu! À quoi? Excuse-moi, je t'ai mené le bilé. Puis moi, je tiens à te dire une affaire, j'ai déjà lu ça, OK? On me dira, si je me trompe, mais les paresseux, des fois, quand ils se promènent genre des arbres, ils confondent leurs bras avec une branche, puis qu'ils s'accrochent après leurs bras, puis ils pensent qu'ils sont accrochés après la branche, puis ils lâchent, puis ils meurent. C'est épouvantant. Cause première de décès des paresseux. S'accrocher après souvent. C'est-tu vrai? C'est vrai. On me dit que c'est vrai. On me confirme. Je voulais savoir, non, mais pour vrai, vu que t'es comme full occupé, c'est quoi que tu fais comme pour te relaxer, puis genre prendre du temps pour toi? Moi, je pense que ça passe par l'entraînement. Comme le monde, ils disent que t'es un malade, tu t'entraînes tout le temps, en plus t'as pas une autre affaire, mais s'entraîner, là, tu sais, on le sait, c'est bon pour le corps, mais c'est bon pour l'esprit, puis comme la quantité d'endorphine qui se libère après un gros workout. Moi, c'est ça qui me ground, c'est ça qui me garde dans ma journée. Puis en fait, t'as comme pas le choix d'entraîner pour ta job, vu que t'es un sportif professionnel, mais tu le fais aussi par passion, par loisir. Je pense que oui. En même temps, c'est ma job aussi, tu sais, je pèse 320 lb, puis il faut que je le maintienne. 320 lb? Oui, quand même. Mais tu cours vite. C'est correct vite. Plus vite que lui. Plus vite que lui. Tu penses qu'il pèse combien, lui? Il est quand même sec, hein? Il est vraiment sec. Il ne fait qu'un avec la poche de jute en dessous. On dirait que c'est son dos. On dirait que c'est la continuité de son... Il est fait en jute. Soko qui tombe. Les paresseux sont faits de jute. Ça, c'est vrai. On me dit oui. La dernière fois que je donne un petit bout de tofu, je peux-tu? Oui, 100 %. Oh, il a quand même des grosses dents. C'est-tu normal qu'il ne mange pas? Il fume. Tu ne vas pas tous. Il mange ton équivalent pas vite, mais ça doit être dangereux. Ma mère m'a toujours dit de ne pas manger et de coucher. Il s'est endormi. Il s'est endormi avec le bout de tofu dans la bouche. T'as-tu des questions pour ton entrevue? Non, même pas. Bon. Il y a-tu des affaires que je n'en parle jamais, mais comme tu aimerais ça parler, pourquoi le monde ne me pose pas cette question-là? Ah, je sais de bonnes questions. Ça, c'est ce qu'on appelle en ce moment, c'est de déguiser la job de recherche que je n'ai pas fait. Vers moi? Vers toi. Oui, une fois ça. On pourrait parler de... Toi, tu es végétarien. Oui. Convéns-moi pourquoi je devrais être végétarien en vie, parce que sincèrement, je me pose la question ce temps-ci. Je ne pense pas que je serais la meilleure personne pour le faire. Ça fait comme pas longtemps, longtemps, longtemps. Mais juste parce que comme j'ai écouté un documentaire sur Netflix, tu sais le documentaire que tout le monde écoute, là? Oui, oui, oui. C'est comme un documentaire avec plein de sportifs de haut niveau. OK. Oui, 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 oui. Puis moi, j'allais l'écouter et je me suis reconnu comme un artiste de haut niveau, un athlète de haut niveau. Puis je me suis dit, ah bien, c'est pour moi, je peux le faire. Ça fait du sens pareil. Ça fait quand même du sens. Je suis un peu ailleurs que toi dans mon déclic de peut-être aller végétarien. Oui. C'est la quantité de cancer que tu peux prévenir en mangeant pas de viande rouge. Puis tu te dis, pourquoi on en mange, mon Dieu? Oui, 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 oui. Moi, c'est ça qui m'a interpellé un peu. Mais en tout cas, je continue à manger de la viande, je ne suis pas végétarien pour ceux qui veulent savoir. Mais après avoir vu lui, peut-être que je vais devenir végétarien. En fait, il va falloir que tu manges un peu plus vite que lui si jamais tu vas avoir la part nutritionnelle nécessaire pour faire ton... Manger 6000 calories par jour à cette vitesse-là. C'est sûr que c'est le même petit bout de tofu sur le bord d'Alès de même, tu t'endors dans ton hamac, d'après moi, ça va te manquer de prottes. Oh mon Dieu. Mais t'es-tu suivi en nutrition aussi, mettons? Pour comme tout ce que tu manges ou tout? Oui, quand même, on est nutritionnistes à Kansas City. Oui. Puis tu sais, évidemment, manger beaucoup, c'est un défi, dans le sens où... Moi, je suis comme un peu le contraire de toi. Si je fais pas attention à ce que je mange, je perds du poids. Fait que pour garder mon poids, il faut comme bien manger, puis manger beaucoup. Puis tu sais, tu développes des trucs en un lien sur comme qu'est-ce que tu peux manger qui est élevé en calories, mais qui est bon pour la santé en même temps, puis qui va t'aider à garder ton poids. Pendant une pratique de camp d'entraînement à Kansas City, tu sais, quand il fait comme 45, 100 % d'humidité, t'as un casque des épaulettes sur la tête, t'es trois heures et demie dehors. Oui. On perd à peu près entre 10 et 12 livres d'eau pendant une pratique. Pardon? Oui. Fait que là, on embarque sur une balance avant la pratique, après la pratique, puis malgré tout ce que tu peux boire pendant la pratique, tu perds quand même entre 10 et 12 livres d'eau. Mais c'est débile. C'est mal en vie. Oui, c'est beaucoup. C'est genre le poids de ça. Oui. 12 paresseux avec le bloc de tofu. Ah oui, puis ça, c'est sans compter tout ce que tu as bu pendant la pratique. Fait que là, il met des espèces de trucs de wet-south comme on avait ce matin, ses bras, puis ils recueillent tes électrolytes, ils les analysent, par ça, ils bâtissent ta solution d'électrolytes juste pour toi. Puis il y a quelqu'un qui te nourrit avec tes électrolytes pendant la pratique. Tout ça pour essayer que tu puisses pratiquer le lendemain matin sans te blesser. Mais c'est débile, ça. C'est débile mental. Puis là, tu rembarques sur la balance le lendemain matin, puis si t'as pas repris 70 % de tes 12 livres que t'as perdus, t'as pas le droit de pratiquer. C'est un peu genre à la merci des statistiques de même, admettons. T'as-tu du contrôle? C'est frustrant, mais en même temps, il n'y a pas si longtemps, les gens mouraient sur le terrain de foot de crise cardiaque, déshydratés comme ça se peut pas. Les coachs, la mentalité, c'était comme « t'es pas un tough, tu bois de l'eau ». Maintenant, ça a changé, puis une chance même. Je pense que c'est pour ça que le sport est sécuritaire, puis c'est pour ça aussi que le sport est plus rapide. Les gars sont plus gros qu'au plus vite, sont plus fortes, parce que t'es toujours en train de repousser la limite du corps humain. Puis ça, c'est beau, tu sais. Bien oui. Il y a toujours une ligne aussi entre ça, dopage, suppléments à but, etc. Surentraînement aussi. Moi, je suis le gars qui n'a jamais pris de shake, jamais pris de suppléments. Mais de naviguer cette ligne-là, puis d'essayer toujours de repousser la machine humaine, moi, c'est ça qui fait que le sport me passionne. Oui. En ce moment, tu décrirais comment dans ta forme physique, t'es-tu au top de ce que t'as été? As-tu des objectifs? Comment tu t'es en ce moment, vu que ça fait quand même un an que t'as pas joué au foot? Oui, ça fait un petit peu. Mais la beauté du foot, c'est que c'est la beauté et le danseur en même temps. Pendant la saison, les gens pensent que tu deviens de meilleur en meilleur, de plus en plus en forme. Mais la réalité, c'est que t'es de moins en moins en forme. Parce qu'on joue un sport de force et d'explosion, mais tu cours sur le terrain pendant 90 minutes, puis tu perds du bois, tu perds de la force musculaire. C'est vraiment pendant la saison morte que tu reprends ta forme physique. Quand les Chiefs ont perdu au Super Bowl cette année, les gars ont commencé à s'entraîner. Moi, j'ai continué à m'entraîner, puis j'ai continué dans une forme physique que j'avais jamais eue avant. Et t'avais pas perdu tout pendant la saison. Exactement. Puis mon corps se sent mieux aussi, parce que tu veux pas que tu traînes tes bobos aussi après 6 ans dans la NFL. Fait que là, je suis en forme. Genre, je suis prêt. Mais moi, c'est pour ça que je m'entraîne pas. Oui, pour rester en forme. Pour garder toujours ma forme. Fait que le jour où je vais devoir faire une activité physique, je vais être prêt. Mais je me laisse au moins 10-15 ans encore. Tu n'as pas de bon sens. Quand tu m'as invité à venir ici, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé voir le premier épisode, puis tu m'as complètement traumatisé. Je me suis dit, s'il fallait que Pierre... Tu sais, moi... Pierre-Luc Funk, à la limite, en jaquette blanche, qui fait ça comme ça dans un corridor d'hôtel, tu te dis, OK, ça va. Mais non, ça va pas, en fait. Ça va pas du tout. Mais toi... Alors là, on peut apporter la robe. Ça m'a vraiment fait triste, ça, d'ailleurs, parce que quand je t'ai appelé la première fois, t'étais comme, OK, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais t'es embarqué, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a touché même. Puis j'ai ri vraiment quand tu m'as envoyé le screenshot de Pierre-Luc habillant une petite fille, puis t'étais comme... Really? Tu m'angoisse. Really? Dans quoi je m'embarque? Jusqu'à maintenant, ça va. Ça va bien? On est au début de la journée, par contre. En fait, tu sais, on travaille ici. Oui. Mais moi, je t'ai dit, temps partiel seulement. Oui. Parce qu'à une heure, j'ai mon meeting avec les Cheez. Oui. Oui. C'est vrai, fait que t'as porté ton iPad. Exactement. Je t'ai préparé une petite salle d'employés, dans la salle d'employés. Internet haute vitesse. Internet haute vitesse. T'es plugé ton iPad là-dessus? Parce qu'il reste comme 25 minutes. 25 minutes. OK, parfait. Puis ce meeting-là, c'est quoi rapidement? T'as un meeting à tous les jours? Oui. À tous les jours, on installe le livre de jeu. On prépare le retour à Kansas City. Là, c'est virtuel à cause de la COVID encore. Mais oui, faut pas que je sois en retard. Faut pas que je sois en retard. C'est genre l'affaire que tu peux pas être politiquement... Fashionably late. Fashionably late. Fashionably late. OK, parfait. Puis si jamais... Pendant que tu vas faire ça, moi, je vais faire d'autres choses. Je vais peut-être aller reparquer le paresseux, m'assurer qu'il finisse son tofu. Puis si jamais t'as besoin de conseils, t'sais, l'équipe, vous voulez des manoeuvres de jeu, des affaires touch one-two, down-up, fais-moi ça. Je vais te donner des conseils. Sounds good. Go three. Three, three, true. Say hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Yep. Il y a une petite affaire que je veux régler depuis longtemps. Ça me tracassait. Ça fait des années qu'on ne calcule plus en grizzly, nous autres. Et voilà! Il me reste 495 manquettes à faire. Moi, je me déplace toujours en carte de golf sur mon site. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, les chèvres. Alors là, ce que je fais, c'est que j'ai appris qu'on voulait parrainer un animal. Je me suis dit, quel animal est mal aimé ici? Et je l'ai trouvé. En fait, c'est pas un animal, c'est un insecte. Je vais être papa. Bonjour! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va super bien. Fait que je m'en viens rencontrer, en fait. Moi, j'ai décidé de parrainer une migale. Fait que j'ai mon certificat d'adoption ici comme ça. Le zoo de Grimby est fier de confirmer que Mathieu Dufour est le parent adoptif Fait que c'est notre première rencontre. Fait que je peux aller... Je vais me mettre ici. D'un coup que... Tu sais, ça va pas arriver parce que je suis quand même en contrôle de mes moyens, mais d'un coup que je pognerais une angoisse et que je la garrocherais, la petite rosée. On est en train de me dire à l'instant qu'elle a juste mordu quelqu'un en 2007 et cette personne-là est morte. Fait que là, tu peux placer tes mains au-dessus? Hiiii! On dit qu'elle aime pas ça. Elle sent que je suis stressée. C'est comme un cheval dans ma tête. Elle sait que je suis stressée et qu'elle va m'attaquer, genre. Mais les chevaux, ils font pas ça. Parfait. Parfait. C'est assez? Oui, non, j'allais, j'allais. Je foule bien, là. OK, OK. OK. Vous ferez l'enlever, là, peut-être. OK, OK, parfait. Non, non, bouge pas, bouge pas. Non, non, je bouge pas. Et voilà. Je suis père! Je suis quand même fier de moi. Je suis quand même fier de moi. Avoir su, j'aurais peut-être adopté un chien de prairie, mais on en reparle. Salut! Ici, au zoo, chacun des animaux ont leur propre nom. Donc, moi, je les connais. Parfait. Alors, on a Pamela, ici. On a Marie-Solaire. On a Marie-Daniel. On a Sonia, sa soeur. Ça, ici. Ah, je le vois avec la petite tache au bout de son museau. C'est Sylvain. À tantôt! Du moment que tu sens qu'il mord, qu'il pogne... Je lâche. ...déclipse tout, OK? OK, mais merveilleux. Parfait. Garde-toi une distance, à peu près, ça. Garde les broches, là. Là, il faut que tu sois patient. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a mangé. Il a snappé. Bon appétit! Ce n'est pas bien long, on va revenir avec du parmesan. Est-ce qu'il en veut d'autres? Alors, je ne le regarde pas dans les yeux. Je lui tend la pinotte pour ne pas le provoquer. Déjà que je suis dans son habitat en ce moment, pour pas qu'il sente que je sois un mâle rival. Moi, en ce moment, j'ai les deux pieds dans l'enclos, mais personne ne me dit quoi faire en cas de panique. Tu sais, mettons, il décidait à me faire une descente du bras, genre une descente du coude dans la nuque, je fais quoi, genre? Il y a vraiment une petite face de Satan. Il y a une petite face de Satan. Est-ce que t'en voulais un autre? Alors, c'est l'heure du repas de la tortue. Une tortue s'appelle Chewy. Elle mange de la salade. Chewy! Ça doit être sec, pas de vinaigrette. Chewy! Il me semble que j'en rajouterais des petits cœurs de palmiers avec ça, moi, et des carottes. Chewy en mange 2,2 kg de salade par jour. Mais genre, ça te prend un employé dans plein là-dessus, là? Parce que là, moi, j'ai bien du pain sur la planche aujourd'hui, au zoo, fait que je vais remplir ça de salade. C'est comme les jouets de chien. Tu sais, Chewy! Hey, il y a un poisson qui va manger la bouffe à Chewy. Hey! Attends pas que je saute, mon chum. Alors là, je suis un petit peu excité parce que je viens de mettre la main sur ce micro, ce micro-casque, qui se plug partout dans les enclos à travers le zoo. Fait que je peux parler au monde comme quand ils font des présentations, genre, admettons, la nourriture des licornes pis tout. Fait que je me mets ça ici de demain. Je me sens comme Britney Spears. J'ai le goût de faire un cours de Zumba, genre. Alors, je me mets ça comme ça ici, et ce petit bout de film, là, tant qu'à être plugué quelque part pour que je puisse parler à personne, mais quand même, mais avoir du fun. Ça part. Je cherche un speaker. Je pense que je résonne partout dans le zoo. Si jamais vous avez perdu vos enfants, venez me voir. On dirait un spectacle d'Arthur l'Aventurier. Les Léons sont nos amis. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Zoo de Grenby. Il me fait plaisir de vous assister pour la conférence des girafes. Alors aujourd'hui, les girafes voulaient nous parler d'un sujet très délicat pour elles, les torticolis. Ah non, mais genre, je pourrais faire ça pendant des heures. Là, je suis tellement gossin. Imagine, il y a plein de monde ici, pis genre, je dis des fausses informations, c'est girafes. Alors là, c'est inhabituel. Habituellement, je fais pas ça devant les spectateurs, mais je vais les appeler. On a un code secret. Elle et moi. Alors ça, ça reproduit le bruit du mal. Je vais réaliser un rêve de faire un spectacle d'humour. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On a le public qui s'en vient. Ça, c'est le public qui a acheté leur billet. C'est la mission générale. Tout ceux-là qui s'en viennent là, ils veulent avoir des bonnes places. Alors bonsoir tout le monde, ça va bien? Alors bonsoir, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, hey, c'est-tu moi ou euh... Quand le soleil tape toute la journée dans sa vanne, fait chaud qu'elle crisse! Par applaudissement, les rayures sur le dos. Hey, il l'a mordu! C'est pas bien long, on a un petit féroce qui est en train de foutre la marde. C'est ce qu'ils font. C'est par élèves. Chris, c'est les arbitres qui se battent. Qui que t'appelles quand c'est les arbitres qui sont en train de se battre? Alors mesdames et messieurs, nous allons maintenant poursuivre la visite. Je vais reprendre possession de mon car de golf et on verra où la vie nous mène. Bonsoir! Hey! Ça va? Ça va, ça a-tu bien été le meeting? Non, il arrive sur la grande chair. Cette tâche-là, je voulais absolument que tu sois avec moi pour la faire parce que je veux voir si tes nerfs sont capables de supporter des grosses doses d'adrénaline. Tu m'as vu avec les raies tantôt, je suis prêt. Tantôt, je t'ai vu angoissant avec les raies, fait je me suis dit pourquoi pas le faire nourrir des alligators? Bon! On est prêts à rentrer, fait que je voudrais qu'on fasse des alligators dans des alligators. On cherchait au-way, au-way, mais il n'y a pas de problème. Fait qu'on fait ça à l'aide d'une grand perche, c'est pas avec nos mains directement. On va commencer par nourrir Wally, le mât qui est là. Alors, il va juste falloir, en fait, lâcher la proie et elle va tomber dans sa gueule. Aussitôt qu'il saisisse, il faut retirer la pince. Le pire qui va arriver, c'est que si jamais l'alligator reste pris après la pince, Laurent va pouvoir le bencher. On a des grandes bottes. On a des grandes bottes aussi, si vous voulez aller dans l'eau, ça va être bien sûr. Non, 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 non. Laurent, je te laisse le premier. Facile à dire. OK. Là, j'ai... Hé, 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 hé. Doucement. OK. Puis là, il va pas sauter, là. Tu t'avoues, toi? Ah non, il pense que c'est la perche. Souper, souper, souper. OK, il s'en vient. Il l'a vu, il l'a vu. Oui. Oui, oui, oui. Oui, tu me dis quand je peux y aller, hein? Là, je peux y aller? Mets les proches, là, sa gueule. OK, j'étends. Hop, lâche. Wow! Ho, 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 ho! Beaux airs. T'aurais pas pu faire mieux. Peux-tu répéter ça à Mathieu, juste pourrais-tu qu'il comprend bien? C'était parfait. C'était parfait. Si elle rouvre sa gueule vers le haut, tu pourras le lâcher. Mets-le près de sa gueule. OK, parfait. Il a l'air plus de ce rapace, lui. Il a l'air sec. Oh, oh! Bye, bye. Approche. Donne-y. Oh! T'es pété la face dans le mur. Mathieu, c'était parfait. C'était parfait. C'était parfait. Elle, elle serait facile, là, dans l'eau, mais si tu te présentes là, lui, il va essayer d'y voler. Exact. Fait que sinon, t'essayes, elle, de l'éloigner, tu sais, elle reste dans l'eau. OK, elle, je vais y aller. Je te laisse le gros. OK, je vais essayer de le distraire. Surveille. Surveille le gros. Dante. Dante. Dante, il l'a vu venir. Attends par deux, il va noyer l'autre. Marche. Ça marche. T'es eu. Là, t'es prêt, là. Prends les pistes à l'extrémité, ouais, c'est ça. Je peux y aller. Oh, j'ai échappé. Va le poigner, va le poigner. Pongle-là, t'es capable. T'es capable. OK, parfait. C'est bon, on a le roc. On l'a, on l'a. On l'a. OK, apporte-les ici, là, tu sais, va venir. OK, viens-toi un petit. Je suis là, oui, vas-y. Pongle-là! Yes! 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 OK, mais j'aime mieux regarder ça qu'un match de football. Bien, c'était une réussite, Laurent. Je peux pas croire. Ce qui était, le repas des alligators est devenu, genre, c'était tellement stressant, mais tu l'as eu. Non, là, t'as fini. Y'en a plus. Non, ben t'as recouché dans le thé. Ah, mon Dieu. Bien joué. As-tu capable de faire du vélo pas de main? Euh, toi? Non. Ben, je sais pas. OK, quand même. Ouais, vas-y. Go. Des fois, les animaux, faut qu'on leur injecte, genre, soit une dose de vaccin, d'antibiotiques ou pour les endormir. Puis, ils sont loin. Ils sont féroces. Fait qu'il y a un système de sarbacane ou de petits trucs à pompe à air. Fait que là, tu leur donnes le vaccin avec ça ou t'es en dehors pour leur donner le vaccin après? Alors, dans le fond, Laurent, ce que ça nous permet, la sarbacane, c'est de donner la dose directement à l'animal sans l'anesthésier. Donc, l'animal peut rester en habitat. Tu travailles-tu ici? Je travaille ici. Fait que dans le fond, il y a deux manières que vous pouvez le faire. C'est soit avec la sarbacane à la bonne franquette vraiment de même, ou soit avec une petite pompe à air comprimée. Moi, j'irais au tout court, je pense. Il faut vraiment adapter ce qu'on utilise à l'animal. Il y a-tu des animaux que vous faites juste vraiment passer la course puis le lâcher vite, puis non? C'est une vraie question, tout le monde. C'est vraiment une vraie question. C'est de juste... Tous de même. Les animaux ont toujours des réflexes pas mal plus aiguisés que les nôtres en général. Fait que ce serait comme de les sous-estimer, de penser qu'on peut y aller... Il y a une vétérinaire dans la gang, elle est reconnue pour être la ninja, puis elle fait tout... Elle a travaillé trois jours. On voulait pas blesser d'animal, donc ce qu'on a décidé de prendre, notre cobaye ici, ça va être Sonia. C'est son nom. Au début, j'aurais aimé ça que ce soit la rapace de Satan, l'écureuil et les gens qui courent, mais ils m'ont dit, Mathieu, il y a un humain dedans. J'avais oublié. Elle bouge pas tant que ça, ça va être quand même assez facile de la pogner. Fait que Laurent, il va avec la bonne vieille façon de la sarbacane à bouche. Puis moi, je vais y aller avec l'air comprimé. Fait que je te suis, puis on part. On fait ça. Oui, faut pas souffler longtemps. C'est le plus d'air en le moins de temps possible. Exactement. C'est vraiment le même. Il va vraiment... C'est tombé beau comme moment de la journée. Moi, je pense que t'es peut-être un peu loin pour commencer, mais tant mieux si ça marche bien. Puis là... T'as tellement l'air confiant, là. Je m'accote, non? C'est pas mal que... C'est quoi qu'il y a dans la seringue? De la saline de l'eau. OK. C'est des combinaisons souvent. Différentes propopholes, comme il faut que ce soit IV, ça... plus ou moins. Fait que c'est quoi? On fait souvent des kits kétamine, médetomidine... Midazolam? Midazolam, oui. Mais vous parlez quelle langue, en ce moment? L'idée, c'est d'être stable, de prendre ton souffle. OK. Une fois que t'as ton souffle, tu colles ta bouche sur l'entrée de la serbacane, puis là, t'envoies... OK, Matt. Fait? Je vais toucher Cynthia au coeur. OK, c'est vraiment... Oh! Oh! Voyons, non! Je t'ai dit, Ben. OK, mais elle est bien pinée, là. Puis elle est-tu injectée? Ça l'a pas injectée, par contre, mais... Non, parce qu'on avait pas chargé l'air en arrière. Qu'est-ce qu'on fait ici? Fait que moi, j'y vais avec un modèle à air comprimé. Exactement. Ah! Fait que c'est un peu plus du type mi-pariette, comme ça, avec un serbacane. C'est de visée. Moi, j'essaye souvent d'avoir le bras le plus... le plus long, plus comme ça. C'est comme un gangsta. Oui, c'est ça. Pour stabiliser le bout de ton... de ton fusil. Moi, je pense que j'y vais à bout portant. D'accord. Honnêtement, elle a pas eu sa dose de vaccin, mais elle doit avoir mal au bar dans le style. Non, elle l'a eu. Elle a eu. Elle a une mézère de la pression, Matt. Ah oui, ah oui. Prise 2. Oh! Oh, oh, oh! Bravo! Elle est morte! Elle avait une autiste, finalement. Elle est morte! Moi, j'ai été échappé quand j'étais jeune. C'est pour ça. Pas à naissance directement, mais comme à la garderie. Non. J'avais un truc. Genre, j'avais comme un réflexe quand j'étais jeune. Il me tirait tout le temps la tête par en arrière. Fait qu'il fallait qu'il me tienne la tête comme du monde, puis il y avait une nouvelle gardienne, puis elle le savait pas, fait qu'il y avait pas ma main. Fait que je me suis crissé à terre. Non! Des bruits de la gardienne. C'est une grande femme. Elle était quand même haute. Je pense qu'on a tous nos moments de gloire quand on était jeune. Moi, j'ai appris à cogner du marteau. Puis un an, je voulais le cogner plus fort le clou. J'ai ma cicatrice, ici. Non, non. Lui, il frappe des deux bords. Il est comme... Je me demandais si on était aussi forts que des éléphants. Of course. Check, on a des pneus de même. Ça fait très crossfit, ça. Faut les virer? Oui. L'éléphant est capable de virer un peu? Je pense que oui. C'est quand même très cool, ça. Fait qu'on va savoir qui est le plus fort, Laurent Duvernay-Tardif ou un éléphant? Ou Matt Duff. La réponse est déjà non. Tandicam! Elle écrit puis il s'en vient. Fait que j'ai mon voyage. Là, là, es-tu top speed? Ça court, un éléphant? Ça court pas, mais ça marche très rapidement. OK. Marche rapide. C'est mon genre. C'est mon pace. Très, très rapide. Tromp. Non, leave it! Leave it! Tandie, leave it! Tandie, leave it! Elle le sait! OK, Tandie! Ben non! Et oui! Laurent, faut que tu le lèves avec ton nez. Back. Tromp. Ben Matt! Steady. All right, good girl. Elle est anglophone? Tous les éléphants, tous les animaux... Ils sont anglophones. Tous les éléphants sont anglophones? En fait, tous les animaux sont entraînés en anglais. C'est la langue universelle dans tous les zoos. D'un coup, ils changent de zoo. Imagine, il y a un éléphant, un pauvre éléphant qui arrive, genre, dans un autre zoo. Il est comme... Hey, don't speak English. Fait le langage des signes. Quand je lève la trompe, donne-moi du foin, mon chum. Je serais quand même curieux de revoir sa technique. Oui? OK. Tandie, come here! Hop! Ah, tu vois, elle a de la misère, là. Pick it up! Good girl! Hop! Oh, my God! Good girl! Good girl, Tandie! Good girl! Good girl! OK. Bring it back! Good girl! All right! OK, so, Tandie, watch and learn... Watch and learn! Hey, c'est pesant! Matt, c'est pesant, man. Good girl! Good! Oui, t'as le donné, Matt. OK, parfait. Good girl! Good boy! Good boy! Non, drop play, drop play. Comment ça? Drop play, je vais le reprendre après moi. Good boy! It isn't fun! Good! M'entourage! Let's go! C'est vraiment me parler en anglais. Come on, Matthew. OK. Pick it up. Pick it up. Good! Oh, oui! Ça sera tout pour moi! Ben oui, la réponse est oui. T'es aussi fort qu'un éléphant. Good girl! Pendant deux secondes, j'allais vraiment poser la question bien sérieusement. Est-ce qu'il voit par la trompe? Oui, comme un périscope. Oui. J'aurais le goût d'y crémer le dos, il a l'air sec, sec, sec. On va juste pouvoir se parler dans les tournantes. Tchèque, il y a des chèvres en dessous. Regarde son pinch. J'avais fait une activité pour ma fondation, puis la mascotte des Chiefs est venue à l'activité. Ça fait comme 40 ans qu'il fait ça. Pardon? Oui. C'est quoi la mascotte? C'est Casey Wolfe. Un loup? Un loup. C'est quoi ici, Matt? C'est le deuxième enclos du tigre. Pourquoi il y a deux enclos, Matt? Je pense que c'est pour qu'il change d'air. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Non! Ils sont immenses! Mais c'est les loges du Roi Lion ou quoi? Là, on va pas là. Alors, la porte est débarrée, t'as deux minutes pour faire le tour en courant, puis revenir. Mais ils sont donc bien proches! Mais pourquoi ils me regardent même? Ils ont l'air doux, mais veux-tu vraiment toucher? C'est parce que c'est comme, on dirait genre que c'est un chat que t'as agrandi dans Paint. Ils sont donc bien gros, mais ça a comme pas de sens! J'ai appris, parce qu'on est venus visiter la semaine passée. Tu sais, habituellement, mettons, tu peux faire des expériences, mettons, à travers un filet, que t'es plus proche d'eux pis tout, mais les félins, ça fait partie des espèces dans les zoos qui sont plus sensibles à la COVID. No way! Ouais! Mais je suis vacciné, t'es-tu vacciné? Moi, j'suis pas vacciné. Toi, t'es vacciné? Mais tu peux rentrer, t'es débarré! Ah, c'est bon, ça va! Y'a un employé qui va venir pis c'est le moment de l'entraînement. Toi, tu t'entraînes dans la vie, eux autres s'entraînent aussi, c'est là que ça se passe. Pour chasser? Non, ils vont juste bencher. Oh my God! Oh mon Dieu! Ah! C'est beau! Et qu'on est confiants juste avec une petite fenêtre, hein? Ah! Eh! Salut! En ce moment, je sais que... Eh! Mais grogne contre la vie! La gang Les Esprits s'échauffe. Laurent, on est avec Caroline. Bonjour! Technicienne en soins animaliers. Elle s'occupe en fait des lions pis de l'entraînement des lions. Entraînement pour quoi, on se demandait? Ce qu'on fait, c'est un entraînement biomédical. Donc, tous les entraînements qu'on fait, c'est dans le but de donner des soins à nos animaux. Fait que, mettons, l'habituer à présenter telle partie du corps, mettons, pour une petite piquure. Tantôt, Laurent, d'ailleurs, a piqué une tortue. Oui. Je passe mon tour, c'est celle-là. Ok, bien, merveilleux. Fait qu'en fait, on te suit. Là, juste pour être sûr, le grillage reste comme ça. Le grillage reste comme ça. La tension est palpable. Vous pouvez approcher, il n'y a pas de problème. Parfait. Vous pouvez respecter le 2 mètres? Pas forcément le 2 mètres. Ok. De toute façon, il va vous le dire. Oh! Mais la gang, j'ai l'impression que s'ils décident de donner un coup dans la porte, 1-0 le lion, là. On va commencer doucement. Ok. Congo. Touch. Non. Touch. Congo. Touch. Toot. 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 Vous pouvez vous comparer votre grandeur? Oui. Vous pouvez me mettre à côté? Oui. Congo, t'es quelle grandeur? Donc... Oh! J'ai envie de l'aider, mais il ne faut pas... N'allez pas! T'aché pas! Je les mange toutes les viandes. Pourquoi elle, il ne va même pas manger? En fait, c'est un comportement naturel. Parce qu'en nature, c'est toujours les mâles qui vont manger en premier, puis les femelles vont manger quand les mâles ont terminé. OK, j'ai stressé, on dirait. La base, la vibration de sa grignement, c'est fourraine. Exactement ce que je disais. Il y a un bon sob. Pourquoi? Puis là, tu te tiens par la barbichette. Tu me tiens par la barbichette. J'ai perdu. Le premier qui est French? Oui. On dirait un drain qui se rire. T'imagines, t'entends ça dans la forêt. Hein? C'est chaud. Hé! T'imagines ici, t'entends... Dans le fond, le but, c'est de faire un enrichissement pour nos lions. Oui. Donc, l'enrichissement, c'est pour stimuler des comportements naturels. C'est vrai, parce que ça ressemble exactement à les proies qui chassent, en plus, dans la nature. C'est une boîte avec des pattes, genre, dans sa vanne. Non, je vais. Parfait. OK, merci. J'engroise. On peut juste en mettre partout? Partout. Je le frotte de même, là. Oui. On dirait que tu es déjà petite, Man. Ben oui, je travaille ici. Est-ce que je peux courir un peu dans l'enclos? Ben oui. Une belle gazelle. On dirait que je me sens comme privilégié d'être ici. Pareil, hein? Il n'y a pas grand monde qui vienne ici. All right. On sort, les lions. C'est parti. Il déménage. Je pensais qu'elle est plus agressif. Elle, elle, elle n'a pas mangé encore. Hé, 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 hé. Ta boîte. Ta boîte. Merci d'être venu passer la journée au zoo avec moi, Laurent. Hé, c'était le fun. T'aimais ça? Ben, c'était... C'était très lent. Beaucoup d'émotions fortes. 100%. Fait que je te laisse continuer la sortie là-bas. Bon retour à Montréal. OK. See ya. Bye. Puis nous autres, ben... On s'en va au générique. Alors, je profite de mon petit moment à côté des Lamas pour faire mon segment lourd passé. Vous savez qu'à chaque semaine, je vous parle d'un emploi que j'ai déjà eu dans le passé et qui fait aucun sens. Pour vrai, la liste est vraiment longue. Et cette semaine, je m'ouvre le cœur. Je suis un livre ouvert. Et je vais vous parler de la fois où j'ai été moniteur de sport dans les cadets. Déjà là, il y a un malaise. C'est vraiment... En fait, je sais pas c'est quoi le malaise. Oui, j'ai été dans les cadets pendant 7 ans. Juste pour vous introduire tranquillement, j'ai été dans les cadets pendant 7 ans puis je jouais de la musique. J'étais dans Fanfare. Je jouais du corps français. Ça, c'est l'instrument de musique qui est comme le plus représenté dans les décorations de Noël. Tu sais, c'est la trompette toute tordue, là. Puis je vais vous montrer une photo de moi, en fait, qui tient mon petit corps français comme ça en dessous de mon bras. On dirait que je viens de voler une banque et que je veux que personne s'en rende compte. Alors dans 3, 2, 1... Faites pas le saut. On va tasser. En fait, tout le monde avait comme tout le temps une tâche qui fuitait avec leur personnalité ou avec leur champ de compétences. Puis moi, il y a un été, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon CV, c'est perdu dans les brumes, genre, je sais pas. J'ai été en charge du département de sport et loisirs d'un camp d'été. Mais genre, il y a personne de moins en forme que moi, OK? Mais on dirait qu'il y avait comme un non-dit. Je veux pas faire une mauvaise joke avec le zoo, mais il y avait un éléphant dans la pièce. Mais tout le monde vivait bien avec ça puis personne n'en parlait. C'est là que j'ai appris l'expression « la bi ne fait pas le moine ». Parce que j'avais bien beau avoir des petits totons de lait, je te gérerais ça une partie de King Ball, moi. J'en ai grandi de cette expérience-là.